... La Précile de Crozon peut être considérée comme un véritable conservatoire de la fortification littorale en France. Il y a ici des fortifications qui s'échonnent de la préhistoire jusqu'au sous-marin nucléaire. Et la tour Vauban qui se trouve derrière nous peut être considérée comme l'ouvrage emblématique de ces fortifications. Emblématique parce que c'est probablement la plus belle, c'est aussi la plus connue, et c'est celle qui a été classée par l'UNESCO, Patrimoine Mondial, en 2008. Alors vous pouvez m'accompagner, on va la visiter. Alors pourquoi une tour ici à Camaray ? C'est tout simplement parce que si vous n'avez pas les vents et les courants favorables qui vous permettent de pénétrer dans la raie de Bresse, vous mouillez soit à Berthum, soit ici dans l'Anse de Camaray, et ici vous êtes en danger. Et du coup Vauban avait décidé en 1685 de construire une tour et une batterie qui protège à la fois le mouillage, ainsi que les plages sur lesquelles peut se dérouler un débarquement. Si la tour Vauban est la plus connue des fortifications de la presqu'île de Crozon, c'est toutefois pas la seule. Ce sont nombreuses les autres fortifications que l'on peut découvrir, notamment grâce à ce dépliant sur la route des fortifications, qui présente en fait les principaux monuments accessibles aujourd'hui au public. Alors une des façons de comprendre ces fortifications, c'est d'aller les découvrir comme aurait pu le faire un assaillant, par la mer tout simplement. Bonjour Didier. Bonjour Sébastien. Ça va bien ? Ça y est, on embarque. Ici, à la pointe des Fiettes, Vauban va établir son principal verrou dessiné à interdire que le boulet ne soit forcé par une escadre ennemie. Donc il va construire notamment cette batterie de Cornouailles, Cornouailles parce que construite sur les rivages de Cornouailles, et face à elle, il va construire donc cette batterie du Léon, devenue aujourd'hui le Fort Magan. Entre elles deux, il y avait également la Roche Magan, sur laquelle il avait projeté d'établir une nouvelle batterie. Et à elle, trois, ces batteries étaient destinées donc à empêcher le passage des navires ennemis. Une fois qu'on a la carte sous les yeux, on comprend mieux la logique qui a prévalu à l'organisation des fortifications sur Précile Crozon. On commence par défendre le goulet et l'Anse de Camarais. Ce sont donc la tour Vauban et la batterie de Cornouailles que nous avons vues tout à l'heure. On se préoccupe d'assurer la défense de l'Anse de Dinon, et surtout de l'Anse de Morgat, où un débarquement en Russie permettrait de prendre à revers les principales fortifications du goulet. C'est donc en toute logique qu'on retrouve des fortifications ici à la pointe du Cador, notamment ce fort construit en 1861. Les fortifications de l'Anse de Morgat ont en fait un double rôle, à la fois interdire le débarquement sur les grandes plages de sable fin, mais aussi interdire le stationnement d'une escadre dans la baie de Loire-Nenay. Alors le fort est aujourd'hui désinfecté, par contre il a trouvé de nouveaux locataires, puisqu'une colonie de chauves-souris s'est installée à l'intérieur du fort. Pour parachever le système défensif de la Précile au Crozon, on a construit à la fin du 19e siècle une ligne défensive représentée ici par les forts de Crozon, Landau-Dec et de Navioc. Cette ligne défensive a pour objet d'interdire de prendre à revers les principales batteries du littoral. Le fort de Landau-Dec fait partie de cette ligne défensive. Allons à sa découverte. On arrive ici sur la place de garde de la fortification. Le fort en lui-même en fait a pour fonction de servir de point d'appui à l'armée. On doit y trouver tout ce dont l'armée a besoin pour tenir quelques jours en campagne. Donc dans chaque casemate, comme ça on va trouver les casernements, le matériel, les munitions, les vivres, en fait bref tout ce dont l'armée a besoin pour tenir quelques jours. Nous ne vous avons présenté qu'une partie de nos fortifications. Il vous en reste plein d'autres à découvrir sur la poissime grâce à la route des fortifications.